Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la pastorale catholique, à savoir la manière dont il faut agir au mieux, de manière pratique, adaptée aux circonstances, pour conduire son prochain, quel qu'il soit, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui est de bonne volonté, celui qui est de mauvaise volonté, celui qui connaît Dieu, vers le maximum d'union au message du Christ et à la personne du Christ. Et je voudrais aborder dans ces leçons qui sont les dernières de cette série de cours, quelque chose d'important, la pastorale concernant les âmes du purgatoire. On pourra se dire mais c'est une pastorale mystique qui ne concerne pas les vivants, qui concerne les morts et donc ça n'a rien à faire dans ce cours-là. Eh bien au contraire, ça a à voir énormément. Je dirais que l'absence de pastorale pour les âmes du purgatoire, celles qui sont en chemin, non seulement sur terre puisque la terre est une forme de purgatoire mais à l'heure de la mort et dans l'autre monde vers le salut éternel, lorsqu'elle n'existe plus, elle a une conséquence terrible. Les vivants que nous sommes perdent peu à peu une vertu théologale qu'on appelle l'espérance. L'espérance théologale, c'est cette petite vertu que décrivait Charles Péguy, qui est fort oubliée, dont on ne parle presque jamais, mais qui est essentielle, qui permet de se rappeler toujours que nos racines ne sont pas sur terre mais sont au ciel. Qu'est-ce qui se passe quand on oublie que ces racines sont au ciel? Il suffit de constater ce que vit l'Europe occidentale et en particulier la génération de mai 68 qui a maintenant autour de 70 ans. Eh bien, on croit que le christianisme c'est de construire une maison en dur sur terre. On oublie que le christianisme, il vit dans une tente, qu'il est errant sur terre, comme le peuple hébreu et que sa maison en dur, elle est au ciel. Les conséquences, ce sont des hommes qui vont dire que ce qui compte, c'est uniquement la vie terrestre et que les sujets comme la vie après la mort sont parfaitement secondaires dans le christianisme. Tant qu'ils sont jeunes, qu'ils sont vivants, qu'ils sont apôtres de cette finalité qui est sur terre. Ça passe, ils ont l'air heureux. Et puis arrive le temps des années qu'ils n'aiment pas. Les années auxquelles ils ne se sont pas préparés, que la Bible décrit comme celle où on se voûte, celle où l'escalier se fait plus dur à monter et où à un moment donné, la corde qui doit remonter le sceau du puits cède. Ce qui signifie la mort. Eh bien cette génération, telle des cigales qui ont chanté tout l'été, se retrouvant à l'automne, n'a pas de réserve en elle et aborde la mort sans espérance. Quelqu'un l'autre jour me montrait, me disait, que en maison de retraite dont elle s'occupe, elle constatait l'énorme effet de l'absence d'espérance théologale. En gros, disait-elle, il y a deux sortes de personnes. Certaines qui ont gardé leur éducation catholique et qui sont là dans cet hôpital en attendant que le mari déjà décédé, que Jésus, que la Vierge Marie qu'elles aimaient tant, viennent la chercher. Et elles sont pimpantes, et elles sont vivantes et elles mettent de la joie dans l'hôpital parce qu'ils les oublient un peu quand même. Et c'est long. Et à côté de ça, les personnes qui n'ont plus rien, que leur passé, leurs souvenirs, avec souvent des enfants qui ne viennent pas les voir parce qu'ils les ont éduqués pour qu'ils profitent de la vie terrestre. Et quand on profite de la vie terrestre, ce n'est pas agréable d'aller voir les personnes âgées qui étouffent le moral, qui rappellent le destin de tous. Ces personnes-là sont assises sur leur fauteuil, les maladies viennent vite, elles n'attendent rien, elles sont voûtées par un poids spirituel qui s'appelle le désespoir en fait. Jésus, il insistait, il disait, le royaume des cieux, c'est comme la plus petite graine du jardin. Elle est semée tout petit quand on est enfant. À la fin, elle devient le plus grand arbre du jardin, au point que les oiseaux y font leur nid. Cette parabole, elle est significative de ce que c'est que la vie. Lorsqu'on n'a pas passé toute sa jeunesse à méditer quand tout va bien, à la souffrance et au sens de cette vie, qui est la vie éternelle, lorsqu'arrivent les moments qu'on n'aime pas, où la lumière est enlevée, la lumière des yeux parce qu'il y a la cataracte, etc. C'est significatif. Il est trop tard pour trouver la lumière et on doit vivre sa vieillesse et sa mort dans la solitude et le désespoir. Attention, si Dieu le permet, si Dieu laisse ces personnes et cette génération mourir comme ça, ce n'est pas du tout pour les perdre, bien au contraire. Ils seront sauvés par cette épreuve parce que, à l'heure de la mort, ils auront la bonne surprise d'être accueillis par une lumière qu'ils n'espéraient pas. Et donc, évidemment, il se peut que cela produise en eux plus d'amour, plus de ferveur, plus de larmes que tous ceux qui savaient qu'à l'heure de la mort, le Christ revient, mais qui s'y étaient habitués. Donc, la confiance en Dieu ne doit pas quitter, mais tout de même, il faut considérer ce point de vue-là. Alors, lorsqu'on est catholique, on a donc un apostolat pour les âmes du purgatoire. C'est essentiel. Et je dirais que ça doit viser tous les purgatoires et que donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est ce que sont ces purgatoires, que décrit la Bible sous forme d'une échelle, l'échelle de Jacob, dont les pieds étaient plantés sur terre et dont le sommet arrivait au ciel. Comme toujours, la première chose qui motive une dévotion quelconque, une pastorale quelconque, c'est une connaissance. La chute de la connaissance fait que la pastorale disparaît. Donc, première chose, savoir que le premier purgatoire, c'est cette vie terrestre. Et donc, je l'indiquais tout de suite en prenant cet exemple des personnes âgées. Évidemment, pour celles qui seront sauvées, c'était le premier purgatoire. Et le fait même qu'une génération a rejeté, en mai 68, la religion et que Dieu l'a permis, c'est aussi un purgatoire. C'est afin que leur cœur se forme selon le chemin qu'ils ont choisi. Seuls ceux qui, dit Sainte Faustine, face au Christ, à l'heure de la mort, l'auront librement, lucidement méprisé. Et c'est possible, parce qu'il ne faut pas croire que l'apparition du Christ convainc tous les hommes que le paradis, c'est le bon lieu. Ça ne convainc que les hommes de bonne volonté. Ça ne convainc que ceux qui veulent aimer, même laïcs, dans leur vie. Mais il y a des hommes qui sont froidement, lucidement centrés sur eux-mêmes. Ceux-là, quand ils voient la beauté de l'enfer, la liberté solitaire où on choisit soi-même le bien et le mal, eh bien ils choisissent l'enfer et ils méprisent le projet du Christ. Pour ce qui est des âmes qui ont choisi librement la liberté solitaire de l'enfer, il n'y a pas d'apostolat possible. C'est un péché tellement lucide, tellement maîtrisé, qui se passe à l'heure de la mort face au Christ, que ce ne serait que les torturer. Elles ne reviendront jamais en arrière, dit l'Église. Et donc ça, il faut le savoir aussi, il n'y a pas d'apostolat pour les âmes de l'enfer, et pour le comprendre, il faut comprendre ce péché particulier qu'est le blasphème contre l'Esprit-Saint. Par contre, évidemment, il y a un apostolat pour toutes les âmes du purgatoire, à commencer par les trois premiers. Et je dirais même que, puisqu'il y a en fait, si on suit tous les pères de l'Église, tous les docteurs, comme Sainte Catherine de Gênes, il y a en fait six degrés à ce purgatoire. D'où l'explication que le ciel, c'est le septième ciel, parce que ce n'est plus un purgatoire, mais c'est le septième barreau de l'échelle et la vie éternelle. Ça vient de la théologie catholique. Il y a donc trois premiers purgatoires dont la caractéristique est que, on peut choisir l'enfer. On n'est pas sauvé, pas à coup sûr. Le premier échelon, c'est cette vie, la vie terrestre, que j'indiquais tout à l'heure. Et donc, il y a un apostolat pour ces âmes du purgatoire, que sont nos pauvres frères qui ne connaissent pas le Christ. Il y a, puisque j'en parlais, un apostolat indispensable à faire, pour les âmes des habitants de la génération de mai 68, qui vont être, alors que je fais cette vidéo en 2014, celles qui vont le vivre. La génération de la guerre 14, elle est partie dans l'autre monde. Mais là, nous sommes confrontés, pour ceux qui sont croyants, à l'arrivée de la génération de mai 68. Et donc, il va y avoir un apostolat très important, parce que c'est une souffrance terrible que d'être confronté à la mort sans espérance, comme je le disais. Il faut donc visiter les maisons de personnes âgées. Apporter des petites médailles de la Vierge, c'est un geste qui, en soi, est merveilleux. Parce que, c'est une génération qui, dans son enfance, a entendu parler de Dieu. Et donc, ce petit geste-là, simple, d'aller déposer auprès de chaque malade, de lui mettre en main une petite médaille de la rue du Bac, fait remonter les larmes, quand on est seul, qu'on n'a pas de famille qui vient visiter. Et le souvenir de ce que racontaient ces sœurs si méchantes, qu'on n'aimait pas quand on était enfant, mais qui, en fait, faisaient comme elles le pouvaient, peut faire remonter la réconciliation avec la génération de leurs parents, qu'ils ont tellement souvent méprisés, mais qui, en fait, comme toujours, croyaient bien faire, le faisaient peut-être mal, mais on ne devient adulte que quand on se réconcilie avec ses parents. Et ses parents, c'est la génération, dès deux guerres mondiales, que cette génération a tant rejeté. Il y a ensuite un deuxième purgatoire. C'est ce qui se passe juste à l'heure de la mort. La Bible l'appelle le « Sheol », l'Hadès. C'est aussi les limbes. C'est synonyme. C'est le passage de la mort. C'est un lieu qui, déjà, commence en cette vie, lorsque les derniers moments arrivent, que la mort va arriver. On raconte souvent que des personnes âgées, la maladie d'Alzheimer est dans leur tête déjà, sont visitées, sont préparées par l'au-delà. C'est arrivé à mon père, par exemple. Lui qui était complètement sans Dieu et qui, visiblement, disait vers la fin qu'il voyait sa mère, qu'elle venait le voir. Était-ce un rêve dû à la maladie? C'est tellement fréquent que, quelquefois, on se dit que c'est vraiment une autorisation du ciel. Quand ils sont déjà, les personnes âgées, dans l'autre monde, mais pas encore. Alors, la barrière infranchissable devient poreuse et, quelquefois, les gens du ciel viennent préparer. Toujours est-il que, juste deux jours avant sa mort, et sans doute aussi, grâce à l'influence de ma sœur Sophie, qui lui avait parlé de Dieu, alors qu'il n'entendait rien, qu'il était dans sa maladie d'Alzheimer, on peut dire ça. Et bien, il se réveilla, il demanda à se confesser et à communier, en pleurant. Donc, quelque chose s'était passé en lui, c'est donc une prière pour les âmes de ce premier purgatoire, et surtout vers la fin de la vie, que fit ma sœur avec raison, et que je ne fis pas, mais qu'elle fit elle. Donc, c'est un exemple qui mérite d'être dans cette vidéo. Le deuxième purgatoire, c'est donc juste, juste à ce moment-là, et parce qu'on est déjà dans l'autre monde, et ce qui suit. On peut dire que les NDE le rapportent, lorsque mon père, son cœur s'est arrêté. Tout d'un coup, il s'est retrouvé vivant, là, dans le lieu où il était avec son fauteuil roulant, mais ayant retrouvé toute son intelligence, tous ses souvenirs, et il est resté là quelque temps. Souvent, Marthe Robin disait trois jours, quelques fois plus, d'où ce symbole des trois jours que le Christ a vécu dans le tombeau. Et puis, il a pu assister à son propre enterrement, voir les pensées de ceux qui lui étaient proches, sa fille, son fils, ses autres enfants, sa femme, qui était encore sur terre. Il était là, sans doute. Eh bien, dans ce passage de la mort, qu'on appelle le deuxième purgatoire, et qui doit normalement durer peu de temps, mais qui, exceptionnellement, d'après un nombre de plus en plus nombreux de théologiens, peut se prolonger comme un séjour, qu'on appelle le séjour de la mort, le shéol, et où des âmes restent coincées, un peu comme le peuple hébreu, 40 ans dans le désert, alors qu'ils n'auraient dû traverser ce désert qu'en trois jours, pour arriver dans l'autre monde. Ce deuxième purgatoire, il y a donc une prière particulière, un apostolat particulier. Lorsque des âmes sont là, dans le passage, il y a comme une explication que les vivants peuvent donner, une explication que va donner la messe d'enterrement. Appelle le Christ, ne reste pas sur terre, détache-toi de cette terre, de tes amours, va dans l'autre monde, tu pourras revenir. Tu reviendras depuis le paradis, et tu pourras aider ton prochain. C'est une sorte d'apostolat comme ça, qui fait que, ces personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui sont comme nous, sauf que, elles sont entre les deux mondes, et on ne les voit plus, et elles se rendent compte qu'on ne les voit plus. Et bien, elles entendent. Et donc à ce moment-là, si leur intelligence est formée, elles peuvent prononcer une prière qui appelle la venue du Christ, pour qu'ils viennent les chercher. On peut dire que les exorcistes, et en particulier le père Marie Bernard d'Aless, exorciste du diocèse de Toul, actuellement dans le diocèse de Toulon, essaye de développer une pastorale pour ces bruits, ces présences qui sont dans les maisons, pour aider à ce qu'elles partent. Lui, dit très souvent, on ne s'adresse pas à l'âme elle-même, mais plutôt on appelle le Christ, et la Vierge Marie, et les saints du ciel, et sa propre maman à cette personne qui est décédée, et son propre grand-père, pour qu'ils viennent le chercher. Qu'ils ne restent pas dans le passage du Shéol, dans ce deuxième purgatoire. Il n'est pas normal d'y rester. Il doit durer quelques jours, comme le peuple hébreu, ça devait durer quelques jours. Cet apostolat, pour les âmes du purgatoire, est très important. Je dirais que ces personnes sont énormément touchées, parce que tout d'un coup, elles lisent dans notre tête, et je voudrais raconter quelques exemples qui illustrent ça. Je me rappelle qu'une fois, une de mes élèves est venue me visiter ici pour que je l'aide pour un examen de philosophie. Elle n'avait pas été très croyante durant les cours, bien au contraire, elle était très amusante, mais elle animait systématiquement les messes de Noël, elle chantait, et elle me raconta cette histoire terrible. Une de ses meilleures amies, dans son école d'institutrice où elle était, un jour ne vint pas au cours, et on se demanda ce qui se passait. C'était en plein hiver, dans cet hiver des années 2005-2006, où il fit si froid, jusqu'à moins 30 degrés, à un moment donné. Sa famille aussi la cherchait, et c'est son petit frère, qui devait avoir autour de dix ans, qui la trouva dans le jardin. Elle s'était pendue à un arbre, et son corps était dur comme une pierre, parce que pendant la nuit, il avait gelé. Ce fut un traumatisme terrible, pour les étudiants, mais aussi pour les parents. Et quelques jours plus tard, ils assistèrent à l'enterrement, me raconta cette élève, cette ancienne élève que j'avais. Et ils pleuraient beaucoup. Il y avait beaucoup de douleurs, et des pensées peut-être aussi de mort, concernant cette vie insensée. Elle n'avait laissé, cette jeune fille, aucune lettre. D'où s'était-elle suicidée, on ne sait pas. Sans doute des angoisses cachées, elle aussi. Toujours est-il qu'elle était à côté d'un garçon, à la messe, et elle me raconta que tout d'un coup, ils se regardèrent tous les deux. Au même moment, ils avaient senti la main, l'une sur l'épaule droite, l'autre sur l'épaule gauche, qui se posait, la main de quelqu'un. Quelle personne était derrière eux ? Ils eurent l'intuition commune, que c'était cette jeune fille qui était là, autour d'eux. Et elle m'en parla. Et moi, je lui expliquais que très souvent, les personnes qui s'étaient suicidées, lorsqu'elles assistaient aux pensées de ceux qu'elles avaient laissé sur terre, en étaient traumatisées. Ils ne voulaient pas que certains se suicident, en suivant son exemple. Et donc, au lieu de passer de l'autre côté, à cause de cette douleur tellement visible, du regret de ce qu'elles avaient fait, restaient dans ce deuxième purgatoire. Et que donc, il fallait leur parler. C'était mon avis, pas l'avis du Berbari Bernard. Il pensait qu'il y avait trop de risques peut-être de tomber dans le spiritisme. Moi, je pensais plutôt à une parole dans sa prière, pour leur expliquer qu'on leur pardonnait, qu'on regrettait de ne pas avoir compris ce qu'elles avaient souffert. Mais qu'il fallait qu'elles passent dans l'autre monde, qu'elles appellent le Christ. Et c'est ce que fit cette jeune élève. Quelques temps plus tard, par Facebook, elle m'écrivit en me disant qu'elle était convaincue qu'elle n'était plus là, qu'elle était passée dans l'autre monde. Voilà ce que c'est que cet apostolat en question. C'est ce que l'Église, de jadis, appelait un apostolat par la prière. Qu'il ne faut pas confondre avec quelque chose qu'a vécu une autre élève à moi, il y a quelques années de ça, et qu'elle m'avait raconté. Ça se passait, je dirais, dans les années 1998, par là. Et un jour, en classe, je parlais de ce phénomène, qui n'était pas encore reconnu par l'Église, de la possibilité que des âmes restent sur le lieu où elles avaient vécu, dans ce deuxième purgatoire. Une jeune fille lève la main, elle dit, « Mon grand-père s'est suicidé pendant l'été. C'était un homme très dur, très méchant, qui a maltraité mon père, il l'a traité comme rien. Et moi, ce qui m'arrive, c'est que ma chaîne stéréo s'allume toute seule, il y a des bruits dans ma maison. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être son âme ? » Je lui réponds, je ne la connaissais pas, c'était la première année que je l'avais, je lui réponds, « Oui, c'est un phénomène possible. En tout cas, s'il ne fait pas partie de la foi catholique, il n'est pas étranger à la foi. Il peut être tout à fait admis, il faudrait le comprendre. » Je lui explique que, pour le cas où ça serait cela, où ça ne serait pas simplement sa chaîne stéréo qui a un problème, qu'elle lui fasse une sorte d'explication de son erreur à rester sur terre et qu'elle l'invite à appeler la Sainte Vierge avec elle pour qu'elle vienne la chercher, qu'il n'y aura pas de l'autre côté un juge méchant et féroce parce qu'il devait en avoir peur cet homme si dur. Mais qu'au contraire, il l'accueillerait et il lui pardonnerait son péché. Quelques temps plus tard, peut-être un ou deux mois plus tard, je lui demandais si elle avait réglé son problème. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que son histoire était assez crédible. Sa mère m'en parla en me disant, « Ma fille, je n'ai pas plus quelqu'un qui a les pieds sur terre qu'elle. Elle a même mis une affiche sur sa porte, ici, visite de fantôme autorisé, mais uniquement après 21 heures parce qu'avant, je travaille mes devoirs. » C'était assez intéressant. Elle n'était pas impressionnable. Donc ces bruits, elle ne s'était pas laissé impressionner. Elle les analysait en se disant, « Il y a quelqu'un. » Et cette jeune fille me dit ceci, « J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je lui ai dit, « Tu nous as emmerdés durant ta vie terrestre. Tu viens m'emmerder maintenant. Tu t'en vas. » Et je lui ai répondu, « Mais je ne t'ai pas dit de dire ça. » Ça me faisait rire parce que c'était tout à fait typique d'elle-même. Je ne t'ai pas dit de dire ça. Je t'ai dit de lui dire, d'appeler le Christ, la Vierge Marie, pour qu'il vienne les chercher et qu'on lui pardonnait son péché. En fait, elle s'était trompée. Elle n'était pas croyante. Elle ne connaissait pas encore, je dirais, la théologie catholique. Et ce que présenta comme avantage son erreur, c'est que quelques temps plus tard dans la ville où j'enseigne, on entendit parler dans les journaux d'une maison qui était tentée. Des bruits se produisaient, un appartement, mais uniquement quand un jeune couple qui s'y était installé, était en présence du mari. Quand la femme était toute seule, il n'y avait aucun bruit. Les gens terrorisés, fuient, se mirent à fuir cette maison et ils allaient habiter ailleurs. Mais ce qui était intéressant, c'est que cet appartement était celui où cet homme qui s'était suicidé parce que sa maîtresse l'avait quitté. C'était cette maison où cet homme s'était installé avec sa maîtresse avant son suicide, après avoir abandonné sa femme. Donc il y avait un rapport significatif qui me fit penser que donc, il fallait bien instituer une sorte de pastorale des âmes de ce deuxième purgatoire et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Il ne fallait certainement pas retomber, en tout cas, dans les terreurs des anciens animistes, des païens qui, effrayés par ces bruits et ces présences d'âmes errantes, faisaient des rituels pour les calmer, des beaux enterrements, etc. Et après, étaient terrorisés sans arrêt dans des superstitions impossibles. Non, ce sont des âmes malheureuses et le Christ les délivre. Troisième purgatoire, il est décrit par saint Paul dans les Écritures. Il l'appelle le troisième ciel. Il raconte comment, alors qu'il était sur le chemin de Damas, n'ayant que haine au cœur pour tuer des chrétiens, il vit une grande lumière et il entendit une voix. Et il monta, dit-il, jusqu'au troisième ciel où il entendit des choses qu'il est impossible de répéter. Lorsqu'il se réveilla, tombé de son cheval, il était aveugle, bouleversé. Il mit des mois et des mois à s'en remettre. Il apprit l'enseignement des chrétiens et se fit baptiser. Ce troisième ciel, c'est celui que tous nous vivrons à l'heure de la mort. Lorsque le Christ apparaîtra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Comme le dit le credo, il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Pourquoi c'est un troisième purgatoire ? Le pape Benoît XVI le dit dans son encyclique « Spe salvi » au numéro 47. À la lumière du Christ, dont on voit le Sacré-Cœur et donc dont on voit toute l'âme, ce qu'il a souffert, l'amour qu'il a eu. On voit aussi son propre cœur. Et on découvre des choses terribles qu'on se cachait à soi-même. Le curé d'art se disait « Si on voyait son propre cœur à la lumière du Christ, on en mourrait de désespoir. » Les hommes de mauvaise volonté, je le disais tout à l'heure, méprisent cette apparition et se tournent vers l'autre, celui qui vient en son propre nom, le démon. Ils se mettent en enfer, on ne peut plus rien pour eux. Mais les hommes de bonne volonté ou les hommes dont la bataille d'armageddon qui se passe dans leur cœur finit par voir vaincre leur bonne volonté, ils se tournent vers ce Christ qui est accompagné des proches décédés. Ils s'y tournent de tout leur cœur, de tout leur amour. On ne peut pas l'aimer plus. On l'aime de tout son cœur ou on le déteste de tout son cœur. Il est évident que dans cette bataille d'armageddon décrite par l'Apocalypse de manière symbolique, il y a là donc une prière, un apostolat pour les âmes du purgatoire essentiel. Je dirais même que c'est le plus essentiel de tous, plus essentiel que tout le reste puisque c'est là où se joue le destin éternel. Le blasphème contre l'Esprit Saint ou au contraire le repentir, la conversion et l'entrée dans l'amour de charité. Ce troisième ciel se passe donc dans le passage de la mort, pas après la mort. Qu'est-ce qui peut se passer quand quelqu'un prie pour une âme, une personne qui est arrivée à ce stade-là ? Eh bien c'est très simple, c'est du concret. Lorsque nous qui sommes sur cette terre, dans le premier purgatoire, donc un lieu plus terrible que le troisième ciel, parce qu'eux au moins ils sont face au Christ, ils savent qu'il existe, qu'il y a une vie après la mort. Nous, nous y croyons. Lorsque du fond de notre purgatoire nous prions pour eux, eh bien le Christ nous rend visibles. nous sommes visibles devant lui. Il nous voit, nous, petit enfant, arrière petit enfant, en train de prier pour ce grand-père, cette arrière grand-mère. Et ça les bouleverse. Ils ne s'y attendaient pas. Ça a un poids d'amour aussi fort que le Christ qui apparaît avec leur propre grand-mère, qui est depuis le paradis et qui est présent et qu'ils revoient pour la première fois depuis des années. Tout ce poids d'amour, qui vient à la fois du purgatoire de la terre et du paradis, peut peser sur la balance de leur cœur, de telle façon qu'ils fassent le bon choix. Voilà pourquoi la Sainte Vierge dit à Fatima, il y a beaucoup d'hommes qui vont en enfer, parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour eux. En fait, c'est une aide. Ça ne va pas déterminer complètement leur choix. Il est évident que si on a affaire à quelqu'un de profondément et de monstrueusement égoïste et orgueilleux, il méprisera cette prière. Mais ceux qui sont juste entre les deux, ceux qui sont à la limite, qui hésitent et qui vont se déterminer librement pour l'éternité, eh bien, il suffit d'un rien et la bataille est gagnée pour le Christ. On pourrait objecter, mais si quelqu'un a choisi l'enfer librement, donc la liberté solitaire, on peut peut-être encore prier pour lui, peut-être qu'il va changer d'idée. En fait, il pourrait changer d'idée, mais il ne veut pas. Ça veut dire qu'en fait, le choix est tellement définitif, la liberté est tellement totale, il voit la totalité de son éternité à la rigueur, avec les conséquences d'une solitude égoïste, que rien ne peut plus jamais le faire changer. C'est pourquoi il faut se dire que même si on prie pour un grand-père mort depuis cinquante ans, cinquante ans après, à l'heure de la mort, la prière qui viendra cinquante ans plus tard leur est rendue présente. Et ils résistent à cela, y compris à cette prière-là. Ils résistent à tout. Donc les âmes qui choisissent l'enfer, on peut dire que tout aura été tenté pour éviter qu'ils fassent ce choix. On ne peut plus rien pour elles. J'ajouterais que par rapport à ce troisième purgatoire, il arrive parfois que les vivants qui sont sur terre aient quelques rêves venant de ces personnes dans le passage de la mort. Très souvent, lorsqu'elles sont dans le deuxième purgatoire, le shéol, elles apparaissent comme tristes, comme grises. Elles sont malheureuses, errantes et elles demandent qu'on prie pour elles. Souvent, cette tristesse et cette couleur grise de leur âme signifient le deuxième purgatoire. Quand il s'agit du troisième purgatoire, l'apparition du Christ, les rêves symboliques, parfois donnés par l'autre monde, les présentent plutôt comme dans un couloir où deux portes se présentent à elles. Une porte de lumière et une porte de ténèbres. On peut dire que c'est parce qu'elles indiquent qu'elles ont besoin de notre aide, elles doivent se prononcer pour l'éternité. Lorsqu'elles se sont prononcées pour le bien, pour le Christ, alors, elles reçoivent la parole du Christ. La même parole qu'il a donnée à Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et très souvent, lorsque ce sont des personnes qui ont une énergie, qui ont découvert d'un seul coup leurs péchés, qui n'ont pas appris durant leur vie terrestre qu'elles étaient des pauvres pécheresses. Très souvent, elles réagissent comme Zachée en disant au Seigneur, je t'aime tellement, tu vas voir, tout ce que j'ai fait de mal, je vais le rembourser et je paierai cinq fois le prix. C'est merveilleux, c'est un acte d'amour qui vient de toute leur spontanéité. Elles veulent rembourser leur dette de peine. Alors, ces personnes qui sont saintes définitivement, le Christ leur a promis, elles iront au paradis. Ces personnes se mettent par amour dans ce qu'on appelle les purgatoires mystiques qui sont après la mort. Parce qu'elles entrent cette fois après la mort. C'est pourquoi, le pape Benoît XII, dans un dogme fameux qu'il avait prononcé au 15e siècle, disait, « Toute âme qui arrive après la mort, sans la charité, est aussitôt conduite en enfer. » En fait, ce que l'Esprit Saint lui faisait signifier, c'est que quand une âme arrive après ce passage de la mort, et qu'il a vu le Christ, et qu'il l'a méprisé, qu'il n'a donc pas la charité, c'est qu'il l'a voulu. Rien ne pourra plus le sauver, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Mais lorsqu'une âme arrive, après la mort, donc après cette vision du Christ, qu'il a choisi de tout son cœur, avec la charité, eh bien, soit il est prêt, il est tout humble, il va directement dans la vision béatifique, le fameux septième ciel, soit il n'est pas prêt. Il doit payer encore pour certaines dettes de peine. Il doit acquérir aussi un cœur tout humble. Et alors, il se met dans les trois purgatoires mystiques que décrit Sainte Catherine de Gênes, et que je vais décrire maintenant. Il y a aussi pour ces âmes-là, ces âmes du purgatoire, un apostolat particulier. D'abord, donc, il faut comprendre ce que sont ces trois purgatoires. C'est assez simple à comprendre. Lorsqu'on considère, en regardant les NDE, que d'abord, elles ont gardé un corps, un corps psychique. Donc, elles voient, elles entendent. On peut savoir qu'elles sont donc dans un lieu, un lieu de l'autre monde. Mais qu'elles y sont, de manière solitaire, volontairement et par amour. Elles sont saintes, elles iront au paradis. Elles viennent de recevoir la parole du Christ, qu'elles iront au paradis. Et donc, il va se passer en elles trois étapes, que saint Thomas d'Aquin décrit comme les commençants, les progressants, et les parfaits. Que sainte Catherine de Gênes décrit de la même façon. C'est facile à analyser, finalement. Au début, heureuse d'avoir rencontré le Christ, dans cette allégresse de voir ce qu'était le Ciel. Elles se mettent elles-mêmes au purgatoire et pendant un certain temps, elles rayonnent de joie. C'est ce qu'on appelle, le quatrième purgatoire, un purgatoire de joie. Et là, parfois, lorsqu'elles donnent aux personnes qui sont sur la terre, par autorisation de leur ange gardien, un rêve, elles apparaissent lumineuses, joyeuses. Quelquefois, quand on est sur terre, on peut se dire, ah, c'est une preuve, elles sont au paradis. Pas forcément. Elles peuvent être simplement dans cette quatrième étape du purgatoire, mais qui, au départ, est formidable. Un peu comme si, tout d'un coup, nous nous retrouvions avec une lettre d'amour de notre bien-aimé, qui nous a promis le mariage, mais pendant un certain temps, dans le désert, dans une magnifique montagne. Et nous devons y vivre un certain temps. Au début, tout à la joie de cette lettre, tout est merveilleux. Nous visitons les vallées, nous voyons les arbres et ce soleil qui se lève le matin sur les nuages. Mais ça ne va pas durer. Si ce séjour, dans ce lieu merveilleux, mais séparé de sa fiancée, doit se prolonger des mois, des années, parce qu'il faut que nous acquérions certaines qualités pour être… pour la mériter, pour pouvoir la revoir. Et bien, au bout d'un certain temps, n'arrivant à rien, nous connaîtrions une phase de tristesse, d'ennui, puis de désespoir. Et c'est ce qu'on appelle le cinquième purgatoire, celui des progressants. Ces âmes se retrouvent en n'arrivant à rien. Ces âmes sont décrites dans l'Écriture, à travers le riche, dans la parabole de Lazare, qui est dans un lieu de souffrance et qui supplie Lazare qu'on mette une goutte d'eau venant du paradis sur ses lèvres, ou qu'on prévienne au moins ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. Il lui est répondu « Non, il y a un espace entre nous et vous, pour que vous ne puissiez pas venir ici. » Ça veut dire qu'en fait, cette âme qui sera sauvée, doit vivre son purgatoire. Cette phase du désespoir, elle ne le sait pas, est nécessaire parce qu'elle va façonner son cœur, elle va façonner en elle un cœur brisé, un esprit humilié, quelque chose de si humble qu'elle pourra voir Dieu face à face, mais elle ne le comprend pas. Seule la théologie catholique qui explique la nécessité de mourir à soi-même pour voir Dieu, peut l'expliquer. Et ça, c'est dans d'autres vidéos. Toujours est-il que dans ce purgatoire-là, donc ce cinquième purgatoire, parfois il y a des rêves qui viennent depuis ce monde. Ma sœur, lorsqu'elle avait autour de 25 ans, toujours ma sœur Sophie, a vu mon propre grand-père en rêve. Ce grand-père qui était mort dans les années 50, d'un cancer de l'estomac, qui était un homme battant, avec une énergie intérieure formidable. Il avait passé de la nourriture en douce pendant la seconde guerre mondiale pour ses ouvriers. C'était un homme dur aussi, qui avait, je dirais, acheté un domaine pour chasser, et qui laissait sa femme un peu dans la solitude. Sa belle-mère, par exemple, qui n'avait pas accepté qu'il épouse sa femme, était venue mourir dans son domaine, mais sa femme lui avait caché, de peur qu'il ne la chasse. Donc c'était un homme dur, mais un bon vivant. Et elle lui apparut 50 ans plus tard, donc dans les années 2000, en rêve. Il était dans la douleur, il suppliait qu'on prie pour lui, qu'on l'aide, il pleurait. C'était un rêve extrêmement fort qu'elle nous raconta, et que j'ai interprété comme étant sa présence dans ce fameux cinquième purgatoire. Sa fille, donc ma mère, était étonnée en disant « mais ce n'est pas possible, 50 ans après ». En fait, tout homme doit passer, par ce temps de désespoir, afin que son cœur s'affine. Et lui, étant une personne énergique, il fallait sans doute plus de temps. Mais si ça touche, ce purgatoire, une personne très sensible, qui arrive à l'heure de la mort, qui voit le Christ, peut-être qu'en quelques jours, ce lieu merveilleux, que j'appelle le purgatoire, si beau, se transforme pour elle en désespoir, tellement elle est amoureuse, assoiffée de le revoir, son Jésus. Et donc, en quelques semaines, ce purgatoire est vécu, mais elle aura vécu aussi le désespoir. Un désespoir d'une semaine, un désespoir 50 ans après, qui dure quelques années, lequel est le plus dur ? On ne peut pas le juger. L'essentiel est que l'âme en ressorte tout humble. Comme dit l'Écriture dans le Deutéronome, « Je vous donnerai dans ce lieu où vous serez dispersés, des yeux baissés, un cœur brisé. Et là, je serai votre Dieu. » Comme toute chose, ce temps de désespoir ne peut pas durer. Au bout d'un certain temps, la sensibilité s'habitue. Et après cette douleur, c'est suivi d'un temps de paix profonde. Un temps où, patiemment, la personne est changée et où elle se met à dire, toujours dans son lieu désert, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » C'est ce qu'on appelle le sixième purgatoire, le sixième ciel, le parvis du ciel, dit sainte Catherine de Gênes. L'âme est comme morte à elle-même. Elle sait qu'elle ne sera jamais digne de Dieu. Quelle différence entre le quatrième et le sixième purgatoire ? Au quatrième, elle disait, « Tu vas voir, je deviendrai digne de toi tellement je t'aime. Tu pourras me prendre auprès de toi. » Dans le sixième, elle est au fond de sa chair toute humble. « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Alors, le ciel s'ouvre. Quel est le rôle de la prière au niveau de ces âmes du purgatoire ? En particulier, du cinquième purgatoire qui est le plus terrible. Eh bien, ma sœur Sophie instinctivement sentit qu'elle devait offrir une prière, une messe pour ce grand-père. Et elle le fit. En fait, voilà concrètement ce qu'il se passe. Du fond de sa douleur, cette petite fille qu'il n'a pas connue, elle est née bien après sa mort, lui est rendue présente. Cette petite fille qui a la foi, qui est dans un lieu plus terrible que lui, puisque elle n'a pas vu le Christ. Il voit qu'elle prie pour elle. L'effet sur son âme est le même que si, ayant été en prison cinquante ans, tout un coup, sa petite fille qu'il n'a jamais connue, arrive à lancer un caillou qui passe à travers les barreaux du Vasisdas, de sa cellule. Et autour de ce caillou, il y a un mot qui lui dit « on ne t'oublie pas, on pense à toi, on ne t'a jamais oublié, tiens bon, on te délivrera, on prie pour toi ». Ça le touche si profondément que les larmes viennent et ça hâte la purification. On peut dire que là, en quelques instants, par cette simple prière, la personne passe de ce cinquième purgatoire au sixième. C'est pourquoi la prière pour les âmes du purgatoire, obtient pour elle, l'indulgence plénière. De la façon que j'indique, le désespoir, cette épreuve fait son œuvre, et donc, le cœur plus rapidement devient tout humble. On peut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'on est passé par ce temps de désespoir, toutes les dettes de peine qu'on aurait pu accumuler, disparaissent. Le ciel peut s'ouvrir. Alors dernier point théologique, est-ce qu'il faut prier pour les âmes du paradis ? La réponse est évidente, bien sûr que non. Ça ne sert à rien, elles sont dans la béatitude complète. Elles voient Dieu, elles sont avec ceux qu'elles ont aimés. Par contre, est-ce qu'il faut prier les âmes qui sont au paradis ? Est-ce qu'il faut les prier comme on prie le Christ ? Là, on rejoint toute la théologie catholique qui explique que le Christ, leur époux, leur remet tout son pouvoir. Ça veut dire qu'au ciel, ces âmes-là, qui ont tant aimé, qui ont acquis ce cœur tout humble, à l'image du cœur de Dieu, et bien Dieu fait d'elles le roi de son propre cœur. Si bien que, comme une épouse intime, il ne fait pas que leur donner de temps en temps un peu d'argent pour qu'elles aillent faire les courses, il leur donne tous les pouvoirs. Elles peuvent, quand elles le veulent, dès qu'elles le veulent, dans une liberté totale de la confiance, aller visiter ceux qu'elles aiment et qui sont encore dans les autres purgatoires. Elles se mettent à prier pour nous, à agir pour nous. C'est pourquoi la petite Thérèse disait, et elles annoncent notre propre mission. Je passerai mon temps au ciel, à faire du bien sur la terre. Elle ne se contente pas de faire du bien sur la terre, donc dans le premier purgatoire. Elle le fait dans tous les six purgatoires. Elle passe son temps à cela, avec la Vierge Marie. Il y a donc éternellement un apostolat des âmes du purgatoire. Sauf que, eux, depuis le ciel, tout ça, ils le voient dans la lumière de Dieu. Nous, nous pouvons savoir qu'en reconstituant comme nous pouvons les choses, à partir des docteurs de l'Église, chacun des docteurs ayant donné un de ses purgatoires. Pour la terre, c'est évident. Pour le Shéol, c'est saint Bernard. Pour le troisième purgatoire, donc l'apparition du Christ, c'est le pape Benoît XVI. Pour les trois autres, c'est sainte Catherine de Gênes, saint Thomas d'Aquin. Mais, on a dans le passé, à travers la tradition sainte de l'Église, un regard de plus en plus complet, sur ce qui se passe, sur cette échelle de Jacob qui mène au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada